Salut tout le monde c'est Blutus. Alors on se retrouve pour la présentation de pack, excusez-moi. Donc c'est l'épisode 4, je vais tout fait aller remettre l'épée puisque j'avais fait un rec mais il m'a pas plu du coup je le refais vite. Tac 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 tac. Donc le pack je vous préviens pendant que je fly et tout ça, c'est le... L'edit de Tory du HUM3. Donc il est connu, j'ai vu que Phantom sur All Fight il jouait avec souvent et je pense que vous l'avez vu avec. Donc je sais pas s'il l'avait release ou pas mais Draco m'a demandé de le faire et du coup je l'ai fait. Donc voilà, je vais te faire vous montrer les blocs qui sont 16x16 ou 32x32, je sais pas. Donc j'ai commencé à éditer les blocs minerais, donc ça c'est le diamant, ça c'est l'émeraude, le rubis, le saphir, l'onyx. Donc par contre la différence entre l'onyx et le charbon elle est petite mais je sais pas comment faire en fait. Je peux pas faire plus sombre sinon c'est plus reconnaissable en fait. Du coup on va passer direct au stuff, donc j'ai pas modifié le minerai, si vous voulez le faire faites le. Merde, pourquoi je fais ça moi ? Tac. Donc comme je dis c'est basique normalement si vous faites du pépé vous connaissez ce pack, beaucoup de gens qui l'utilisent. Voilà, l'embrod, F-R100 en F5 c'est plus stylé. Le rubis. Tac. Le saphir. Et l'onyx. Voilà. Donc ce pack du coup je l'ai fait pour dragool donc j'espère que si tu regardes la vidéo ça te plaira. Que le pack te plaira. Donc voilà les épées. Donc le diamant, l'embrod, le rubis, le saphir, l'onyx. Donc toujours pareil, l'onyx plus sombre et de ça mais c'est un peu logique. Je fais jamais les armures d'onyx renforcées parce que je me dis qu'il y a pas beaucoup de gens qui utilisent en fait ce stuff. Bah dans mon cas perso c'est inutile pour moi ce stuff donc je pars de principe que pour les autres aussi. Du coup voilà, les arcs. Donc comme d'hab c'est toujours le même type d'arc mais voilà c'est les particules qu'on voit là. Les particules de crit. La canne à pêche, pareil, basique. Mais bon. J'ai Cry's Exilience, il s'en sert de la canne à pêche sur R.F. Check. Voilà les perles. Avec la bouffe, les pommes qui sont carrés, les steaks, tout ça normal, du face full. D'accord, passons ma chanson, je vais niquer mon épée. Donc on va passer d'abord le sky. Donc ça c'est le jour quand le machin il se lève, tout ça. Ça c'est la nuit. Bah je trouve la nuit elle est moins stylée que le jour perso dans ce cas là. Elle est moins animée. J'avais moyen de faire plus mais bon c'est pas grave. Bref, on va passer aux particules. Bon le temps que ça pop ces machins. Tac. Ok il se barre déjà lui. Donc on va faire les crit sur lui. Euh non. Comme ça donc c'est des... Comment je pourrais dire. En fait c'est comme les MLG mais collés. A la base le particule c'est... C'est le particule du Médit mais je sais comment il a fait ses particules quoi. Du coup c'est la même chose mais en noir. Et le sharpness c'est exactement la même chose que ça mais en bleu. Et les deux bah ça fait bleu et noir et ça rend bien quand on combo. Je l'ai testé tout à l'heure et il est pas mal. Tac. Ok du coup je vais vous montrer je te fais la lave. Hop. Donc c'est rouge hein. C'est... Bon ça se voit pas trop sur l'écran. Donc ça va. Et l'eau c'est normal. Merde. Je suis trop de la merde. Bref. Euh j'espère que je vais vous montrer les blocs. Tout ce qui est pumpkin tu vois. Voilà. Donc j'espère que ce pack bah vous plaira aussi. Que Dragul ça te plaira. Parce qu'à la base je l'ai fait pour toi. Mais si ça peut plaire aux autres bah ça m'arrange. Ça je fais une pierre deux coups. Et je vous laisse sur un rec de CTL. Bon par contre mes rec de CTL sont pas parfaits parce que le KB de CTL il est je trouve dégueu perso. Après c'est mon point de vue. Je m'en fous des chacun son point de vue. Pour moi c'est... Voilà quoi. Bref. Tchuss. Tchuss. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501